... Depuis plusieurs années, des expériences se déroulent en laboratoire avec des méditants bouddhistes. C'est le projet Esprit et Vie. Les neuroscientifiques et les bouddhistes ont un point en commun. Ils veulent chacun comprendre la nature de l'esprit. Mais leurs approches divergent. Pour les scientifiques, l'observation. Pour les bouddhistes, la méditation. Dans le nord de l'Inde, il y a 2500 ans, Bouddha découvrait que la souffrance humaine a une cause et qu'il est possible de s'en libérer. Les pratiques méditatives se présentent avant tout comme une série de méthodes pour connaître et améliorer l'esprit. Ces chercheurs, qui étudient les états méditatifs, sont des pionniers. Mieux connaître les relations que l'esprit entretient avec le corps, étudier l'extraordinaire propriété de plasticité du cerveau, voici leurs intentions. Le corps, qui étudier l'esprit, est-ce que l'esprit, est-ce que l'esprit, est-ce que l'esprit ? On va entrer dans la, comment ça s'appelle, la capsule spatiale. On va entrer dans l'esprit, on va entrer dans l'esprit assez long. On va entrer dans l'esprit, pas longtemps que nous avons fait, mais au long terme. Et donc, si vous commencez à sentir que vous n'êtes pas confortable, ou que vous... Non, c'est pas ça, c'est juste involuntary mouvements. Vous dites si... Comment vous faites avec les ballons ? On va juste avoir un pilote. Vous n'êtes pas en inflatant des ballons ? Non. 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 Je disais que ça. Non. 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 Die Estationale. Une Independent Estationale ou dans leутيدste ou dans un подт districts... Le Partit... Il a Mathieu Ricard, cet ancien biologiste, vit à Kadmandou et pratique le bouddhisme depuis plus de 30 ans. C'est l'un des premiers méditants à collaborer avec le laboratoire des neurosciences de Princeton. Ici, on travaille sur les mécanismes de l'attention. La méditation accroît-elle les facultés de concentration ? Et si oui, dans quelle mesure ? C'est cette hypothèse que les chercheurs tentent de valider. L'expérience étudie deux états méditatifs précis, la concentration en un point et la présence éveillée. Une pratique très profonde cultivée notamment dans l'ancienne tradition enigma. Un test classique d'attention est le Stroop test. Les sujets voient un mot en couleur, disons le mot rouge, mais il est écrit dans une couleur différente, en vert par exemple, et la tâche est de nommer la couleur. Dans ce cas, je devrais dire vert, mais il est très difficile de surmonter l'envie de lire et de répondre rouge. Peu importe le niveau de pratique d'un individu pour le Stroop test, il ne peut jamais arriver à nommer la couleur sans être troublé par la lecture du mot. Une chose qui serait intéressante à observer, est-ce que Mathieu, lorsqu'il médite la concentration en un point, peut se concentrer sur la couleur en évitant la distraction du mot et donc réduire la marge d'erreur ? Nous comparons la performance de Mathieu dans cette tâche à sa performance dans un état neutre où il effectue le test comme vous et moi. Et si nous voyons une différence, ce sera vraiment une découverte intéressante. Cela suggèrera que l'état de concentration en un point aura développé son attention sélective d'une manière supérieure à celle que vous ou moi sommes capables d'accomplir. Ok, Mathieu, est-ce que c'est ok sur votre côté ? Non, c'est pas, oui. Très bien. Si vous n'avez pas peur, nous allons continuer avec un autre bloc de exactement la même tâche. Ok. Ok. L'état de concentration, on appelle ça souvent la concentration en un seul point, c'est une seule pointe, on dit. Le contraire d'un esprit qui a des pointes multiples, c'est-à-dire qui va constamment à droite à gauche. Donc là, on va essayer de se concentrer, c'est tout à fait simple, sur un objet particulier. Alors, ça peut être un objet mental, mais dans ce cas-là ici, on demande aux méditants de se concentrer sur un objet extérieur. Dès qu'on est conscient qu'on a un peu été distrait, on ramène simplement la concentration sur l'objet. Et on fait ça encore et encore. Et l'image qu'on donne, c'est comme un papillon qui butine un peu sur une fleur, qui fait un petit tour, il revient sur la fleur, et puis il fait ça plusieurs fois. La présence éveillée, c'est sans doute l'une des pratiques les plus importantes du bouddhisme, que je tente peu à peu de comprendre davantage. Ce n'est pas seulement l'aptitude à contrôler l'attention, bien que cela en soit une des composantes, mais surtout la faculté de contrôler et de maintenir une posture émotionnelle. La méditation peut signifier aussi analyser. Simplement se retourner vers soi-même. Regarder à l'intérieur. Par exemple, si vous êtes en colère, ne pas seulement crier ou faire des reproches aux autres, mais regarder à l'intérieur de vous. D'où vient cette colère ? À quoi ressemble-t-elle ? Pourquoi est-elle si violente ? Et naturellement, la colère s'apaise. Et quand la colère s'adoucit, vous êtes plus heureux. Donc, je pense qu'il s'agit de privilégier différents points de vue, de ne pas toujours regarder dans la même direction. Un bon exemple est donné dans les enseignements. Si quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous êtes en colère contre cette personne. Mais si vous commencez à analyser, il y a trois éléments. Le bâton, la personne et son émotion perturbatrice. Personne ne va faire de reproches au bâton. C'est contre la personne que vous êtes en colère. Mais pourtant, cette personne est submergée par sa colère. Notre ennemi, ce n'est pas la personne, mais sa colère. Pourquoi alors créer de la colère contre une autre colère ? Oui ? Si vous faites un moment, ça coûte un moment, ça coûte beaucoup de choses. OK, c'est un moment de réfléchir. Est-ce qu'on va peut-être un moment d'une minute d'une minute ? Oui, il s'agit pour des longer periods de temps pour passer. Je ne sais pas. Oui, on va par un moment d'une minute ? Oui, et il s'agit d'une moment d'une minute. Un moment d'une minute d'une minute ? Un moment d'une minute, il s'agit d'une minute. Just now, je t'ai fait un moment d'une minute. et j'ai pensé que si je pouvais faire un peu plus longtemps, c'est une autre 30 secondes. Qu'est-ce qu'on va ajouter ? Ok, laisse-moi s'arrêter, et on va commencer momentanément. Ok. Là, ici, on essaie de rendre son esprit extrêmement vaste, ouvert, lumineux. On donne l'image comme un ciel sans nuages, donc à la fois transparent, lucide, mais extrêmement vaste. Et on pense que l'esprit se mêle à ce ciel illimité, et que de ce fait, l'esprit devient libre de toutes les constructions mentales, toutes les élaborations mentales. Et bien qu'on essaie pas d'arrêter ou de bloquer les pensées ou les perceptions, néanmoins, on cesse d'être influencé par les phénomènes, par les perceptions. On les laisse tels qu'ils sont. ... 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 Une des choses les plus importantes pour le Dalai Lama, qui a intercédé pour que ces yogis collaborent avec nous, était que ce projet puisse bénéficier à tous, et c'était aussi notre motivation. Parce qu'en Occident, toute méthode qui pourrait éliminer les effets nocives de la vie moderne serait une contribution très significative. Quand nous sommes arrivés à Dharamsala, un méditant confirmé nous a dit, « Vous ne pouvez pas faire venir ces yogis dans votre laboratoire. Vous devez transporter votre laboratoire auprès d'eux. » À cette époque, nous avions installé un laboratoire que nous avons dû en fait abandonner. Et alors a commencé une série de rencontres avec de grands méditants qui étaient en retraite depuis des années et qui vivaient dans des huttes construites de leurs propres mains. Ils nous répétaient plusieurs choses. Si vous voulez comprendre l'esprit, eh bien, méditez. Si l'esprit n'a pas de couleur, pas d'odeur, si c'est un espace dans lequel des phénomènes mentaux apparaissent, alors comment pouvez-vous mesurer cela ? Ok, donc je vais vous donner une minute et demi, et c'est comme ça l'a fait dans l'intérieur. Vous voyez les mots «neutral», «focussed», ou «opened présence » pour 90 secondes. Et puis, c'est suivant par le task. Une des précautions que nous avons apporté aujourd'hui, c'est de mettre un électorat sur le muscle en ce qui s'est passé, pour déterminer si ce que nous voyons est venu de la muscle, qui est partie de la changement faciale que nous voyons quand nous voyons dans l'open présence state, ou si c'est un signal qui vient de l'esprit. All done ? So, I've got a question for you. You don't adopt open présence when you're driving down the street, or... Going to the post office. Well, I mean, no, but certainly the idea is that there's no discontinuity in the end between the meditation and the daily life. So certainly, I mean we say, experienced meditators, they remain in open presence all the time. It's a kind of, you know, the notion of flow. This is a very fundamental and very profound and inner notion of flow, I think. If your meditation is one thing, your daily life is totally something else, then, you know, it's nice to be a meditation, but it's not really becoming an integrating part of your mind stream. That means your mind has not changed. It's just a little bit of a message. ... 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